salut les amis du web ou plutôt bonsoir donc dernier unboxing pour l'envoi éclair par fedex du japon de chez record city de tokyo donc avec pas mal de petites surprises à l'intérieur et à des prix quand même très 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 bas vu ce que c'est on parle de 10 euros un disque ça me laisse rêveur je sais pas mais je me demande si ça passe à travers des contrôles voilà alors on va démarrer d'abord par 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 le sanglers à celui ci est un plus cher parce que c'est un disque très 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 difficile à trouver surtout n'importe japonais déjà ce cet album j'ai eu un mal fou à la voir donc c'est the raven stranglers de 1980 79 80 79 79 en fait puisque oui c'est ça 79 je crois que le pressage que j'avais il était de 1980 je vous avais montré pressage anglais donc vous voyez disque en état mint donc évidemment entre 20 et 30 euros parce qu'en dollars 30 dollars oui ça doit faire dans les 25 euros bon mais c'est il faut le payer parce que il n'a pas été réédité c'est un très bon album et en plus il y a même il est complet vous avez vous avez lobby vous avez le groupe stranglers évidemment de groupe anglais ringer the raven donc c'était le troisième quatrième album je me souviens plus de mémoire voilà martin rushen je sais pas s'il produisait encore je l'avais révisé ça à l'époque donc vocal qui borse alors donc on a hugue cornell guitare vocals seconde basse d'aide dave green greenfield qui borse et vocals jean-jacques burnel bass et vocals et jet black aux drums donc produit apparemment apparemment il n'y avait plus de martin rushen là dessus vous voyez une pochette pochette très très bien et donc united artistes record the japan donc très 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 beau disque évidemment si vous voulez le faire venir à l'unité du japon ça va vous coûter 60 ou 80 euros là dans le lot avec les frais de port donc réduit bon à 25 euros c'est quand même assez raisonnable pour un ça c'est une pièce de collection alors il existait également pressage en pressage holographique celui ci mais pas en japonais en pressage uniquement anglais mais qui est il coûte une blinde hors dessus on a bien sur chacha à gogo et on a on avait un autre single voilà non il n'est pas dessus oui parce qu'en fait il y avait un single avec chacha à gogo et puis il y avait un autre single mais qui figure pas sur l'album donc j'en parle pas chacha à gogo c'est quand le chat d'iran et gogo et a quitté évidemment l'iran et qu'il y avait beaucoup d'espoir dans cette révolution islamique à l'époque même en occident on se disait ben dictateur s'en va la démocratie arrive et ben on s'est planté voilà effectivement donc un deux trois quatre cinq six on a six abans je pense qu'on a eu trois albums avant c'est quatrième album studio voilà je remonte la pochette ça vaut le coup voilà et on a toute la discographie voyez là et tous les titres voilà donc longship the raven death los angeles ice baroque bordello nuclear device inside to chacha à gogo don't bring harry du caisse men in black et genetics album un peu plus rock peut-être que les suivants voilà donc je vous montre le groupe strangler encore très bonne donc très bon disque ensuite alors là pour pas grand chose du tout c'est incroyable il les brades c'est une honte de vendre à moins de 10 euros quoi des disques neufs comme ça quarter flash avec lobby tout est complet enfin et puis alors vous voyez il est complètement il est vraiment une condition quarter flash groupe américain chez gfn records mais là donc pas états unis mais japan et donc de 1981 avec le fameux harden my heart ce que vous connaissez tous donc chanteuse là il ya quelque chose dedans qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ouais on a même à 10 mois parce que c'est certainement pour le fun pour le fan club je sais pas exactement ce que c'est c'est tout en japonais voilà on a tout ça voilà donc je vous montre donc quarter flash 80 donc harden my heart souvent dans des compilations et avec évidemment la chanteuse ici je sais pas pourquoi c'était des prix pareil c'est étonnant c'est étonnant parce qu'ils l'ont rentré il ya pas si longtemps que ça ça dépend peut-être de leur prix d'achat c'est fort possible parce qu'ils l'ont rentré il ya pas longtemps tous ces disques qui les avait pas il ya un mois donc en japonais et il ya que du japonais et là en anglais donc alors les titres les titans que ah oui on a rindy ross vocal ses sexes saxophones jack charles vocal et guitare et mer et marve marve ross à guitare eric gauche à la basse et brent david willis aux drames et rick dj alo dj alonardo aux keyboards violines et aux violons bruce sweet man voilà randy ross vocals et saxophone alors on a harden my heart find another fool critical times valerie try to make it true et en phase b right kind of love cruising with us love should be so kind williams avenue donc dites moi si vous connaissez c'est dans les commentaires donc avec anobi donc très bon état dites moi si vous connaissez chez jfn records mais japan belle pièce parce que pas facile à trouver à ces prix là incroyable je vais garder le meilleur pour la fin quand même je vais garder une petite surprise je vais vous le mettre je vais vous mettre les les plus rares pour la fin voilà ensuite on a un thompson twins là c'est pareil ça doit tourner aux alentours de 7 7 dollars vous prenez compte avec lobby leur meilleur album the gap band c'est ça into the gap pardon pas the gap band je confonds avec le groupe disco into the gap donc thompson twins 1984 avec le fameux docteur doctor alors toujours pareil à lana curry voilà comme chanteur etc on va pas parler de tout ça donc toujours en main condition avec pas mal de bons titres de montée charista japan 84 pour écouter pour vous dire les titres on est obligé de sortir tout ça parce que là je vois qu'il y a les flèches appui alors impeccable ils sont neufs ça n'a jamais servi ça ça n'a jamais été ouvert voyez c'est neuf c'est des disques neuf ça et pourtant ils étaient passés en vg plus alors on a doctor doctor you take me up alors doctor doctor single you take me up single day after day sister of mercy single no peace for the wicked thompson twins oui ensuite the gap single all mino single storm on the sea who can stop the rain voilà donc chez arista toujours fidèle toujours fidèle à la marque jusqu'au bout resta avec un joli macaron japan très beau disque je vous dis dans les cinq euros ça laisse rêveur celui-là aussi pas cher du tout du tout du tout du tout incroyable dans les cinq je crois dans les cinq je comprends pas ils viennent de rentrer avec lobby il a encore son blister je me demande s'il est pas encore scellé vous vous rendez compte le premier album de paul young no parler 1983 chez epic donc filiale de cbs au japon et en hollande aussi mais là c'est japonais un port japonais alors vous avez lobby vous avez encore le blister regardez ça vous avez encore le encore le blister 5 et encore c'était 5 dollars doit faire bon enfin bon j'ose pas j'ose pas dire j'ose pas dire parce que c'est une honte quoi c'est vraiment déprécié pour moi c'est une pièce de musée ça ça devrait valoir 100 200 euros c'est l'édition originale japonaise de 83 impeccable sous blister avec comeback and stay une reprise de paul young love will tear us apart je crois que c'est une reprise aussi de paul young ou est réveillé plutôt where ever i lay my hat c'est une reprise mais love will tear us apart c'est aussi un single koukou koura ma no parler love of the common people encore un single il y avait quatre singles là-dessus oh man i run out the root spots encore un single broken man tender trap et sexe voilà vous avez cinq singles là-dessus avec eux aussi le single no parler et donc des romix comme back and stay love will tear us apart wherever i lay my hat love of the common people et iron out the root spots vraiment pièce de musée pour rien si ce n'est les frais de port avec puis en plus c'est neuf parce qu'on voit ça n'a jamais été ouvert ça voyez c'était c'est des fonds disquaires ou des collections des collectionneurs qui apparemment non c'est dingue c'est dingue 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 voilà après d'ailleurs on voit qu'il est dans un état extraordinaire regardez ça et on continue avec toutes ces c'est on le dise but godly but god is oui bien sûr alors vous allez me dire encore mais toujours le fameux venus de bananarama mais ce n'est pas le maxi c'est le best of en import japonais l'appareil aussi peut-être un petit peu plus cher près autour de 10 euros 86 avec best compilation alors ils appellent ça compilation mais en fait c'est que des titres de venus venus best compilation en fait je vous l'avais montré en import américain mais il a l'avantage ce single en fait ce maxi de regrouper en fait les deux maxi que j'ai voilà parce que sur le maxi américain vous avez ces versions là sur le second maxi anglais vous avez ces versions là et sur le premier maxi anglais vous avez cette version là au moins tout a été compilé c'est pour ça qu'ils l'appellent compilation donc compilation de venus avec les cinq morceaux qui existent bien sûr c'est disponible également en cd avec les inconvénients du son que vous savez voilà pour votre oreille donc bananarama voilà c'est un très beau très beau maxi c'est leur meilleur titre reprise évidemment évidemment de le banan par bananarama du titre maintes fois repris venus alors pour la petite histoire quand je ne sais pas martin le chen qui s'est occupé de ça peut-être pas je sais plus mais ce que je vais vous dire c'est que quand les bananarama ont enregistré le titre venus je vais peut-être expliquer déjà les les producteurs ont sorti d'abord les deux morceaux là et bananarama s'est dit mais c'est très lent ça c'est du discours mais c'est assez lent et il voulait entendre le son du dead or alive le son dead or alive et à ce moment là donc c'était 6 ou 7 heures du soir les producteurs ont dit eh bien d'ici minuit on va vous sortir une version beaucoup plus speed à la dead or alive et ils ont sorti le fameux venus qui a fait le tour du monde avec cette remix version donc à la dead or alive voilà pour la petite histoire pour alors london records mais c'est japon alors au japon qui sait qui presse ça c'est london london japan apparemment mais je suis sûr qu'il ya une major là dessous voilà donc même macarons que qu'en angleterre macarons génériques a souvent japon parce que bananarama avait des macarons de chez london records personnalisé en venus compilés chennerie donc avec les chanteuses évidemment un calendrier de l'année 87 morceau est 86 mais ça avait dû sortir en 87 voilà trois bananarama ensuite on continue avec mais je n'ai pas lobby mais je l'ai eu ça aussi viennent de le rentrer parce que c'est ça c'est difficile à trouver c'est le fameux pour le 40e anniversaire ça fait 40 ans que l'album organisation de des orchestras de manoeuvre in the dark est sorti avec et sorti en septembre 1980 avec et nola gay évidemment et dessus on retrouve motion and art et statues il y a à zemaison d'un standing the morassi ou promis tan low voilà avec paul humphreys et andy mckesclay de chanteur et malcolm holmes à l'époque est parti pour ça que le son a été différent au drame c'est acoustic percussion il est également au synthé lui toujours fait à rich farm donc groupe de liverpool un très inspiré par kraftferk bon j'ai pas d'obby mais bon le prix aussi est en rapport que vous n'avez pas d'obby mais difficile à trouver quand même en pressage japonais voilà difficile surtout en europe avec chez une disque filiale de virgin et s'agit de donc si de licencié la licence par virgin records l'aimité de england voilà et c'est made in japan par victor musical industrie c'est victor qui fait ça voilà parce que souvent on voit les labels comme ça d'indies comme london mais en fait ce sont des majors comme victor c'était rca je crois victor qui fait c'est ça donc du lourd et on les voit là le duo pour l'avantage c'est que vous avez une pochette intérieure là voilà avec les les paroles est ce que je pense que sur la version originale que j'ai toujours à portée de main alors est ce qu'on va est ce qu'on va la voir ici oui je l'ai là donc version originale la version originale ici j'ai pas fait bouger voyez je pense qu'il ya fait non il n'y avait pas de n'est pas de sous pochette qu'est ce que j'avais en pochette j'avais ça oui j'avais un petit poster mais non à part une petite affichette mais il n'y avait rien du tout surtout en passage français il n'y avait pas grand chose voilà donc ça c'est la version originale que je vous avais montré déjà dans la discographie de sur en caisse à manoeuvre manoeuvre manoeuvres is the dark avec le single en promotion cadeau donc je vous l'avais déjà montré je vous l'avais déjà montré dans mes vidéos sur en caisse à manoeuvre vous avez qu'à rechercher et ensuite le meilleur ça c'est pareil c'était si je vous dis le prix vous n'allez pas le croire et j'ai pas de facture ici à moins que je l'ai là je pourrais vous le montrer mais je peux que ce soit en yens j'ai pas si l'on mis déjà gardé parce que vous n'allez pas le croire surtout chez des disquaires quand même ou alors au japon il connaît non y'a rien y'a rien alors à moins que le prix là non plus non plus alors tenez vous bien un disque qui doit valoir une dizaine 10 12 euros que j'ai acheté il est neuf c'est le vous vous rendez compte ils viennent de le rentrer celui là ça faisait longtemps que je l'attendais new year's day la longue version donc l'équivalent du maxi anglais mais c'est évidemment le pressage japonais de 1983 chez island records pop star au japon 1983 avec l'extended version qui n'est pas disponible en cd la longue version n'est pas disponible en cd je vous dis et vous avez donc en plus de lobby vous rendez compte vous avez ça ce qui fait lobby avec et puis c'est neuf on voit que ça n'a jamais été manipulé ça n'a jamais été manipulé je le répète c'est peut-être moi qui vais vous rendez compte vous avez le disque là voilà les crédits donc youtube groupe irlandais que je fais souvent bagarre avec simple minds groupe écossais parce que comment comparer un groupe écossais toi aussi qui me collectionne sur sa chaîne me chambrer un petit peu me disait mais on peut pas comparer un écossais avec un irlandais surtout qu'ils font à partie du même royaume et pour cause donc mais je trouve que la voix soit youtube a emprunté la voix simple minds ou soit si simple minds qui a emprunté la voix du style de voix youtube mais ça se ressemble un petit peu même si le style de musique est différent donc polystar pas pop star polystar records and tapes sous licence island records made in japan il y avait même le prix à l'époque en 1983 belle pièce ça c'est une peu importe le prix finalement c'est un de mes plus beaux disques de new wave je vous le laisse ici avec un petit arrêt sur image rincez vous l'oeil si vous voulez on va même le mettre exactement comme il devrait être voilà on les compte magnifique peut-être qu'il est courant là bas mais ça fait longtemps que je cherchais sur leur site ça fait au moins une dizaine d'années mais c'est la première fois qu'ils ont donc voilà voilà très 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 beau disque très bon groupe aussi voilà ça va aller le coup de l'avoir en double avec la pochette parce que j'avais un maxi mais sans sans pochette et on va le sortir en plus il est vraiment mais c'est incroyable cette fois ci les disques sont vraiment pour regarder ça moment magnifique là c'est tout si je puis dire que je l'avais à vous montrer et si vous pouvez lire le japonais voilà voilà un type de facture qui vous envoie en japonais n'avait pas trop envie de vous plonger dedans je mettrai dedans petit à petit pour me souvenir c'était chez eux voilà donc je vais pas faire commentaire en fin de vidéo je vais pas vous ennuyer surtout ça mais si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis activer la petite cloche pour être prévenu des différentes notifications et puis j'aimerais bien que ça commence par un vide donc j'ai 793 abonnés je vous dis à partir de 1000 je vais avoir des fonctions qui vont s'afficher voilà et puis on est on a une sorte de reconnaissance c'est un petit peu un bâton de maréchal c'est un peu stupide qu'on a les 800 à partir de 800 aussi on a une certaine reconnaissance quand même donc voilà et j'estime qu'après plus de 400 vidéos même si elles sont faites en one shot en une seule fois eh bien c'est une vérité quand même avec tout ce que j'ai à vous présenter alors ouais je calcule si je fais une autre vidéo à la suite mais ça ça me regarde voilà donc n'hésitez pas donc à poser vos questions laissez vos commentaires c'est fantastique tout ce que tout ce qu'on peut me rapporter comme connaissances et j'ai souvent des connaissances pointues pointues on me corrige des fois c'est pas telle année c'est pas tel album c'est pas tel tel groupe tel c'est incroyable ce que les gens sont plus savants que moi c'est inimaginable et des français donc ça encourage un petit peu quand même on voit qu'il y a quand même des collectionneurs que il y a quand même on est un pays qui est quand même assez riche au point de vue culture musicale c'est vrai qu'au point de vue artistique faut pas oublier que jusqu'à la guerre la france était quand même la plaque tournante et de la musique et surtout de l'art là en général sculpture peinture c'est après new york les états unis qui ont progressivement à partir de la guerre de 14 ça s'est fait progressivement c'est quand même new york qui a récupéré les etats unis qui ont récupéré donc le leadership en matière artistique surtout dans l'art abstrait abstrait figuratif etc mais enfin les français se défendent pas mal et surtout entre les deux guerres il y avait pas mal de choses et la guerre justement a détruit peu de choses parce que paris il y avait juste des explosifs sur sous quelques ponts mais c'est une des rares capitales occupées avec rome qui n'ont pas été détruites et les plus riches capitales européennes au point de vue art c'était rome et paris on a une chance inouïe que ces deux capitales aient réchappé à des bombardements systématiques et voilà donc donc c'était la capitale de l'art et de la musique bon après évidemment après la guerre vous savez ce qui s'est passé les américains puis les anglais ont ravi la mise et puis au point de vue artistique je vous dis c'est new york et point de vue art plastique tout ça c'est new york qui a ravi donc la place à paris voilà sur ce petit cours d'histoire de l'art pas de pas d'histoire dollars mais l'histoire de l'art ce malheureusement maintenant c'est devenu l'histoire de dollars l'art c'est de l'argent si un artiste cote il vaut quelque chose si cote pas il vaut rien voilà même si les oeuvres sont extraordinaires et j'en sais quelque chose voilà donc ce que je pouvais vous dire j'espère que ça vous a plu et à à bientôt et salut pour la prochaine vidéo